Vos deux centres de la rénovation Home-en-Loire de Loucote et l'Anse-à-Beau-Fils vous présentent Reflet d'ici. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui à Reflet d'ici, je reçois Nadia Minassian, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire un petit tour de MRC aujourd'hui. Excellent, ça me fait plaisir. Je vais commencer en parlant d'un sujet qui touche plusieurs municipalités dans la MRC, c'est-à-dire les quais. On va parler de plusieurs quais aujourd'hui. Tout d'abord, il y a le quai à Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Oui. La MRC a décidé de donner son appui à la ville de Sainte-Thérèse-de-Gaspé dans ce dossier-là. En fait, une configuration de quais qui cause problème à certains pêcheurs. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, c'est vrai que c'est l'année des quais dans la MRC du Rocher-Percé. Le quai de Sainte-Thérèse, par contre, on était très contents parce que le gouvernement fédéral a investi sur le quai. C'est un quai qui est d'importance pour l'économie du Québec et du Canada et surtout d'importance en débarquement pour la MRC du Rocher-Percé. Ce qu'on nous ramène comme information, c'est qu'il y a certains pêcheurs qui ont eu des difficultés à s'amarrer au quai. Et la ville de Sainte-Thérèse a décidé de prendre position sur ce dossier-là, de travailler avec l'Association des pêcheurs pour demander au gouvernement fédéral de venir apporter une modification. Alors, la MRC Sainte-Thérèse, c'est très rare que la ville de Sainte-Thérèse nous demande de l'appui dans un dossier. Alors, c'est certain que la MRC, on a décidé d'appuyer la ville de Sainte-Thérèse dans leur démarche et l'Association des pêcheurs portuaires également. Donc, le problème, ça consiste en quoi exactement? C'est vraiment la configuration, la direction du quai. Ce qu'on nous dit, c'est que les vents sud-est deviennent problématiques et c'est difficile. Je crois que c'est une petite modification qui doit être apportée. J'aimerais dire qu'il y a déjà des discussions qui ont lieu avec le gouvernement à ce niveau-là. Il y a une bonne écoute, une bonne ouverture. C'est sûr que ça aide. On a Mme Leboutier qui suit ce dossier-là de près. Il y a déjà eu des rencontres et elle représente bien le dossier. Donc, finalement, c'est une configuration qui, j'imagine, avec le vent, avec les courants, fait en sorte que c'est difficile d'entrer dans le arbre de pêche? C'est exactement ce qu'on nous mentionne. Moi, je le dis, j'ai trouvé que ce dossier-là, c'est un exemple juste de reconnaître l'expertise des utilisateurs et les usagers de nos infrastructures. C'est sûr que les pêcheurs ont une expertise que même les ingénieurs qui sont habitués à bâtir des structures, mais qui n'ont peut-être pas toutes les nuances des courants, des vents, de tout ce qui est dans leur quotidien à eux. Alors, je trouve que c'est intéressant que les pêcheurs soient consultés pour être sûrs que le quai soit apporté exactement au bon niveau qu'ils ont besoin pour que ce soit sécuritaire. Absolument, bien, ce sont tous les utilisateurs. Exactement. Ils ont l'expertise. Absolument. Maintenant, on va se déplacer du côté de Percé. Oui. Le quai de Percé, on le sait, subit les humeurs, les tempêtes et de plus en plus endommagées. D'ailleurs, cette semaine, on notait de nouveaux affaissements sur la structure du quai. Il n'y a toujours pas de modèle de prise en charge pour ce quai-là. La Ville a essayé. Il y a eu un manque, on pourrait dire, d'accords du milieu dans ce dossier-là. Quelle est la position de la MRC? Le quai de Percé, c'est complètement autre chose. Le quai de Sainte-Thérèse, qu'on mentionnait plus tôt, c'est le dossier, c'est la propriété du gouvernement fédéral, c'est pris en charge. Le quai de Percé, où ça diffère, c'est que le gouvernement fédéral s'en départit. Parce que c'était un quai qui appartenait à Pêche et Océans et il n'y a plus de débarquement de pêche à ce quai-là. Alors, le gouvernement s'en départit et la Ville de Percé devra s'approprier le quai. Et c'est sûr que ce n'est pas exactement les mêmes tenants et aboutissants. Ça soulève beaucoup plus d'inquiétudes de la part de la population, c'est normal. La Ville de Percé a proposé un plan, un plan qui est très sage. Mais c'est qu'il faut arriver à une entente. Alors, il faut arriver à une entente entre la municipalité de Percé, les usagers et le gouvernement pour être en mesure de ramener un quai adéquat à Percé. Absolument. Donc là, présentement, on en est dans une situation où il n'y a pas d'entente. Donc, tout ça plane, attend. Donc, du côté de la MRC, qu'est-ce que vous pensez de la situation? La MRC est très claire que pour nous, le dossier du quai est un des dossiers qui rayonne le plus à la grandeur de la MRC. Alors, le directeur de la MRC le dit toujours, pour lui, c'est le dossier prioritaire de la MRC. C'est très délicat pour nous, par contre, de prendre potion dans ce dossier-là parce que c'est un dossier de rétrocession à la Ville. Alors, la MRC ne peut pas dire oui, il devrait le faire ou non, il ne devrait pas le faire. Ce que la MRC peut faire, c'est venir accompagner la Ville dans la décision qui sera prise. S'ils décident qu'ils vont aller avec la rétrocession et les usagers, nous, la MRC, on va venir appuyer la Ville. Si on est en mesure de les accompagner, que ce soit technique, financièrement, c'est sûr que la MRC va venir les accompagner dans cette démarche-là. Si la Ville décide de ne pas le faire, on va devoir les supporter également. On ne peut pas s'imposer dans une décision comme celle-là. Une autre situation un peu du même genre, cette fois-là au quai de Chandler. On parle aussi de rétrocession. Pour l'instant, la Ville n'a pas trouvé d'utilisateur pour son quai. Mais qu'est-ce que la MRC compte faire dans ce dossier-là? Là, on tombe exactement dans le même genre de dossier que le quai de Percé. Sauf que dans ce cas-ci, ce n'est pas au MPO, au ministère Pêche et Océan, mais c'est au Transport Canada. Le quai à Chandler a été utilisé dans le temps de la Gaspésia. C'était un quai en eau profonde. C'est un quai qui a des attributs extrêmement intéressants pour la région. Alors, c'est certain qu'il n'y a personne qui va signer pour voir ce quai-là partir. On n'est pas content de la rétrocession du quai. La Ville de Chandler, nous disent, la mairie, la mairesse avec son conseil, ont décidé d'explorer la rétrocession eux aussi de leur côté. Alors, nous, on va continuer à les accompagner là-dedans et de voir si on est en mesure d'apporter des intrants dans le plan d'affaires parce qu'il va devoir avoir un plan d'affaires qui sera émis pour voir si c'est rentable de reprendre le quai et s'il y a un marché. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Très bien. Maintenant, je vais passer dans un tout autre domaine. On va parler d'Optilab. On sait qu'aujourd'hui, le 3 novembre, il y a présentement une manifestation, donc, en fait, à Chandler et Maria sur ce sujet. Dans la MRC, il y a des emplois qui pourraient être touchés? Quelle est votre position à la MRC? Le dossier d'Optilab, c'est un dossier national. C'est le ministre Barrette qui a décidé de centraliser les échantillons médicaux parce qu'à un niveau clinique, quand on regarde ça, ça a l'air d'être la solution la plus rentable et sécuritaire selon eux. La façon dont ça fonctionne, c'est, par exemple, je vais faire des prises de sang ou fournir des échantillons médicaux, c'est ça, et ça va être envoyé à l'extérieur pour être analysé. Exactement. Sauf dans les cas d'urgence. Dans les cas d'urgence, ça serait traité encore au laboratoire local, mais sinon, tout serait expédié à l'extérieur et centralisé vers un laboratoire serveur, qu'on appelle. Si Optilab est implanté, quels seraient les impacts ici dans la MRC? Ici dans la MRC, c'est certain que, je vais dire la MRC et la Gaspésie, parce qu'on va tous avoir les trois MRC, les quatre MRC touchés, on va tous avoir les mêmes impacts. C'est sûr que les emplois vont être réduits par attrition. Alors, ils disent, on ne va pas couper les emplois tout de suite, mais on va y aller par attrition avec les retraites, on va s'organiser de juste pas remplacer les postes. Ça, c'est facile à dire, mais quand on regarde que souvent, des postes de laboratoire, il va y avoir des gens occasionnels, tout ça, c'est sûr que l'impact est plus grave que ce que le gouvernement soulève. Mais pour nous, l'enjeu principal, c'est aussi le transport. Alors, c'est facile de dire à Montréal, on va tous centraliser vers un laboratoire qui est sur l'île de Montréal. Alors, ça va se promener d'un quartier à un autre quartier. Pour nous, centraliser vers Rimouski, quand il y a des tempêtes de neige, vous savez, c'est quoi nos problématiques de transport ici? Alors, comment ça va être transporté? Avec Orléans Express, qu'on vient de ramener, ça va être transporté par train? On n'a plus de train par avion? Est-ce qu'ils vont se doter d'équipements pour être en mesure de transporter? Donc, beaucoup de questions encore sur la table. Beaucoup de questions. On n'est pas trop sûr des réponses. Et est-ce qu'ils ont exploré la dangerosité des changements climatiques ici? À quel point que ça peut rapidement, on peut passer de Yves-Fait-Beau à il y a une tempête de neige et on n'est plus capable de passer sur la 132? Parce qu'on parle quand même d'échantillons qui sont périssables. C'est des échantillons périssables. Il y a eu des erreurs dans le passé. C'est déjà arrivé qu'on a perdu des échantillons, qu'il y a eu des problématiques quand ils ont été transférés à l'extérieur. Alors, c'est pour ça que pour nous, c'est un enjeu monumental au niveau de la sécurité. Même si on se fait rassurer, on n'est pas convaincus, les élus de la région, qu'on est conscients de notre réalité ici en termes de distance. C'est pas comme l'île de Montréal. C'est pas comme la ville de Québec. C'est un exemple d'une politique qui est faite mur à mur à la grandeur du Québec et qui ne tient pas compte de la réalité régionale. Donc, ce serait évidemment un dossier à suivre. C'est un dossier très politique à suivre, mais où toute la région, on est en accord sur ce dossier-là, qu'on doit freiner un petit land parce qu'on n'a pas encore assez de réponses aux questions. Et vous savez, les emplois, que ce soit par attrition ou peu importe, on travaille assez fort pour avoir des emplois dans la région, que si on doit en plus se battre pour nos acquis, mais c'est très difficile d'avancer parce qu'on est en train d'essayer de garder ce qu'on a déjà. Alors, on est très déçus avec le dossier d'Optilab que ça a été mis de l'avant de façon aussi précoce. Très bien. Maintenant, on va parler du dossier de la cimenterie. Oui. On sait que ce dossier-là va de l'avant. Comment la MRC entrevoit la situation? La MRC, c'est certain qu'on essaie de s'organiser autour de la cimenterie pour aller chercher le maximum de retombées économiques. La cimenterie a fait couler beaucoup d'encre au niveau environnemental, au niveau financier. On entend parler à l'Assemblée nationale. On dirait que c'est le « front page » de ce temps-ci au Québec, la cimenterie. Nous, dans la MRC, on se dit « la cimenterie, elle s'en vient, on est très contentes qu'elle est là, à l'emploi des gens, ça apporte des retombées économiques. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour aller chercher le maximum de ces retombées-là? » Alors, il y a un comité qui a été mis en place, le comité de maximisation des retombées économiques, qui essaye de s'assurer d'aller chercher le maximum pour Port-Daniel, bien évidemment, avant tout. Et par la suite, s'il y a des opportunités d'affaires qui ne peuvent pas rentrer à Port-Daniel, mais à ce moment-là, on va essayer de les récupérer dans notre MRC plutôt qu'une autre MRC. Ce qu'on souhaite, c'est Port-Daniel en premier, MRC en deuxième, Gaspésie en troisième, avant que ça aille à Montréal ou à Québec ou dans les grands centres. Alors, c'est vraiment sous cette optique-là qu'on travaille. Aussi, avec le maire de Port-Daniel, M. Grenier, on travaille fort avec les gens, les responsables de la cimenterie, surtout la nouvelle direction qui a été mise en place avec la Caisse de dépôt pour s'assurer qu'ils continuent à respecter leur engagement d'être de bons citoyens corporatifs. C'est ce qu'on nous avait dit au début. Quand la cimenterie est arrivée, il y avait des promesses qui avaient été faites au milieu. Et là, maintenant, on est juste en train de s'assurer qu'ils n'oublient pas ces promesses-là qui ont été faites pour le milieu. C'est un dossier qui continue à cheminer et qu'on travaille fort avec eux. Très bien. Maintenant, on va se déplacer du côté de Grande-Rivière. Il y a eu un bon nombre d'inscriptions à l'École des pêches. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Je vous avais dit que je tenais à le mentionner, cette partie-là, parce qu'à Grande-Rivière, on oublie souvent que Grande-Rivière, c'est notre cégep à nous, ici. On dit l'École des pêches, l'École des pêches, mais à la base, c'est un cégep. C'est un campus du cégep de la Gaspisie et des îles. Et je trouvais que c'était très intéressant qu'il y ait eu une hausse des inscriptions. Mais l'information que je trouvais très pertinente, c'est qu'il y a 16 personnes qui viennent de l'extérieur qui se sont inscrites à l'École des pêches de Grande-Rivière. Donc, des nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants. C'est certain qu'on voit ce phénomène-là beaucoup avec la cimenterie. Les gens qui arrivent, ils arrivent pour travailler. Des nouvelles familles, des conjoints, des enfants. Alors, on était très heureux de voir 16 inscriptions de l'extérieur de la Gaspésie à l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. Donc, forcément, un impact sur le milieu. Absolument. Et surtout sur un endroit de formation qu'il faut qu'on le consolide dans notre milieu. Très bien. Maintenant, je vais sauter à un autre sujet complètement. Je vais me diriger du côté de Chandler au site de compostage. Oui. La MRC a fait implanter des saules au site de compostage. Pourquoi planter des saules? Pourquoi planter des saules? C'est une très bonne question. Ça a été une brillante idée de quelqu'un qui travaille dans les locaux du site de compostage. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des eaux de compostage, des eaux de végétation qui s'écoulent du site de compostage. Et ça, on doit le traiter. On doit le prendre en charge. Et en plantant les saules, non seulement qu'on vient embellir le paysage, alors ça vient camoufler un petit peu et ça fait un beau paysage, mais en plus, les saules viennent boire cette eau de compostage-là. Alors, ça nous permet de réduire l'impact environnemental. Ça nous permet de réduire nos frais aussi, parce qu'on doit les traiter, ces eaux-là, habituellement, et les prendre en charge. Alors, c'est un bon coup. C'est ingénieux comme idée, puis on en est très fiers. Donc, ce sont des arbres qui vont faire une partie de la filtration de l'eau. Absolument. C'est ça. Exactement. C'est bien dit, même. On sait que les saules sont des arbres qui boivent beaucoup d'eau. Oui. C'est pour ça qu'on dit toujours de ne pas les mettre trop proches d'une fondation, parce que ça risque de... Oui, parce qu'ils peuvent s'infiltrer dans les fissures. Exactement. Dans les tuyaux. Oui, c'est ça. Ils ont des racines très étendues. Oui. Très bien. Je pense que ça va être très beau aussi. Alors, c'est une belle façon de cohabiter un site de compostage avec un embellissement de paysage. Je pense que ça va être un bel exemple à suivre. Les saules vont être implantées à quel moment? Ça devrait être fait prochainement. Là, je sais qu'on est dans les devis... Au printemps prochain, ça devrait être complété. Très bien. Donc, on va suivre ça au cours des prochaines années. C'est intéressant de voir quels seront les résultats. Absolument. Puis, maintenant, on va se diriger du côté de Pabomils, dans notre tour de la MRC. La MRC a pris position concernant le tronçon de route 132, qui se situe entre Pabomils et Newport. Là où il y a une certaine courbe qui est dangereuse. Expliquez-moi quelle est la position de la MRC. La MRC, c'est un dossier de Ville de Chandler, que la Ville de Chandler le traitait pendant longtemps. C'est la courbe... Moi, j'appelle la courbe de la mort. C'est la courbe dangereuse où on a eu encore un accident en fin de semaine passée. Alors, on sait que c'est un endroit qui est dangereux. Selon le ministère du Transport et du Québec, c'est considéré le dernier tronçon dangereux du sud de la Gaspésie qui était vraiment à cibler. Et ça, je prends ça des documents du MTQ en 2008. Alors, on parle de... Voilà longtemps. Alors, c'est un dossier de Ville de Chandler, mais c'est un dossier qui traîne. Ça a été souvent promis dans la programmation, mais on dirait que le dossier s'essouffle. Quand c'est le temps de le faire, ça ne se faisait pas. Et là, la MRC a décidé d'accompagner la Ville de Chandler dans ce dossier-là, de faire des représentations, parce qu'on doit le régler avant qu'on ait des décès, là, sur ce tronçon-là. C'est dangereux. Maintenant, on n'a plus de train. Ce qui nous reste, c'est notre 132, c'est notre transport routier. On a la cimenterie. Alors, on se dit, il va y avoir du transport. On entend parler des contrats de PAL qui se sont donnés à Gaspé. Alors, on veut que ce tronçon-là redevienne une partie où on n'est pas obligé de s'inquiéter quand on passe, surtout si c'est des gros camions qui vont être endigés. Je vais vous rappeler trois données très intéressantes. La MRC du Rocher-Percé est la MRC qui a reçu le moins d'investissements routiers du MTQ depuis 2008. C'est aussi la MRC qui a reçu le plus petit nombre de travaux de construction sur la 132 depuis 2008. Et c'est aussi la seule MRC qui a eu moins de 5 millions, aucun projet de plus de 5 millions sur son territoire. Alors, c'est trois données que je trouve qui parlent. Et maintenant, c'est à notre tour d'avoir ce tronçon-là réparé. Oui, vous avez les arguments, d'ailleurs. Exactement. Pour que maintenant, ça soit dirigé vers la MRC. Très bien. Maintenant, je vais terminer en faisant un petit retour sur la saison touristique cet été. Ça a été une saison record dans la MRC. Il y a eu des impacts aussi bien sur l'ensemble du territoire. Est-ce que vous voulez m'en parler? On finit sur une note très positive parce que la saison touristique a été vraiment exceptionnelle pour tout le monde. C'est le mot qu'on entend dans la bouche à tout le monde de ce temps-ci. Je pense que ce qui est surtout à souligner, c'est le virement que notre MRC a pris en termes de positionnement touristique. Nous, on l'a entendu. Ce n'est pas un secret que je sors aussi de l'industrie touristique personnellement. Et ce qu'on entendait parler tout l'été, c'était la nouvelle offre touristique, le renouvellement de l'offre touristique avec le géoparc de Percé qui a été louangé par les touristes et aussi Nova Lumina à Chandler. Alors, ce virement multimédia, très moderne, mettre en valeur ce qu'on a déjà sur notre territoire, mais de façon moderne, je pense que ça a eu un impact très, très positif dans le message que les touristes vont répéter aux autres. Est-ce que ça augure bien pour les années à venir? J'ai entendu, pas plus tard qu'hier, qu'on dirait que l'année prochaine va être exactement comme cette année. Alors, on s'attend d'avoir une autre année record, parce qu'on évalue toujours en termes de réservation à cette date-ci comparée à l'an dernier. Et les hôteliers disent que ça augure bien. Bien donc, Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé. Merci beaucoup pour ce tour de MRC. C'est rapide, mais on essaie de donner le plus d'informations possibles. Merci. Merci.